Salut tout le monde c'est Fils le Brasseur Aujourd'hui on vous présente le nouveau kit que j'aime de recevoir pour le refroidissement du Renfader Conical Je suis super content on va pouvoir faire des tests Pour l'occasion moi j'ai modifié une petite glatière comme ici pour pouvoir mettre ma glace Je vais vous expliquer c'est quoi que j'ai fait pour aider à refroidir avec ça ici en attendant que le Glycol Pack soit disponible petite nouvelle pour vous j'ai accès à des nouveaux Glycol Pack on peut monter assez gros Fait que si vous avez dans l'idée éventuellement de grossir votre équipement pour refroidir, rappelez-moi pour pouvoir faire une soumission Qu'est-ce qu'il nous propose dans le pack de refroidissement ? Nous avons deux roses comme ça ici une avec un bout rouge qui veut dire quoi ? Oui, la chaleur qui va sortir du refroidisseur un avec le bout bleu qui veut dire aussi qu'on va rentrer l'eau froide du bon côté en passant on va rentrer l'eau froide de ce côté-ci parce que le côté le plus bas, le côté le plus chaud vu que la température monte puis ça va recirculer à travers la paroi puis ça va aider Qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup qu'ils ont fait? Grandfather des petits coups de connect ça veut dire que si on veut le nettoyer notre fermenteur on est pas obligé de quand on continue à travailler avec les tuyaux on fait juste des fois les coups de connect et c'est fait, on peut déjà aller super rapidement il vient avec une petite pompe que j'ai déjà installé ici et oui la pompe est submersible donc on peut la mettre directement dans notre trou ou notre liquide qu'on a le glycol à refroidir et il vient avec un petit câble comme ça ici c'est super facile ici c'est le power qui va rentrer là pour la pompe et le fil le plus long ça va en arrière de notre Grandfather donc pour commencer c'est vraiment l'équipement qui nous offre Grandfather avec le kit de pompe pour refroidir le coup qui nous donne aussi les petits gaskets je vous le dis tout de suite pour installer ça vous avez besoin d'une clé « hose size » on va commencer par installer nos fittings dessus notre Grandfather puis après ça on va commencer le petit test on va poser les « hose » on va vous expliquer comment marchent les « hose » la première chose à faire c'est faire le petit « hose » qui est là ça ici c'est les petits gaskets donc on va commencer par mettre le premier et on visse on prend notre clé et on sort après ça on va faire la même chose de l'autre côté pour l'autre « fitting » une fois nos « quick connect » posés sur notre Grandfather on prend l'alimentation qu'il y a avec notre Grandfather et on va juste déconnecter le fil de power qu'est-ce qu'on fait avec le fil ? on le serre puis on va le garder dans nos « spare » pour être sûr de le garder à bonne place s'il arrive quelque chose donc notre fil est serré on va prendre notre nouveau fil on va installer le courant du côté du courant on va le visser on peut déjà installer notre courant ici sur notre Grandfather et le fil de la pompe sur la pompe comme ça ici c'est un genre de « quick connect » aussi qu'on installe et on branche notre système dans une brise le Grandfather il est allumé alors il nous reste à installer nos « hose » le rouge en haut le bleu de l'autre côté en bas pour les besoins de la cause je vais fabriquer une petite glacière ça veut dire que ma pompe va rentrer juste ici avec mon tuyau j'ai mis un autre petit bout de tuyau pour avoir mes connexions à l'extérieur un petit fitting comme ça je vais vous les montrer un petit fitting comme ça alors ici on a le fitting qui va sur notre « hose » on a un rapteur entre les deux et l'autre fitting qui va aller sur l'autre « hose » on installe juste ça pour l'entrée parce que je trouvais ça plus facile de pouvoir déconnecter ma « hose » s'il y avait quelque chose pas oublier de mettre nos petites gaskettes non plus dans notre fitting donc on visse ça ici on va repousser l'isolant le plus loin qu'on peut pour le laisser isolant justement le petit renvoi je peux juste le mettre de même par-dessus de toute façon il va aller au fond pour ouvrir ça on va mettre un peu d'eau dedans de l'eau froide dans notre petit blatiable on y remet la pompe dedans qu'est-ce qui est le fun avec ce système là ? on a juste à descendre notre température en bas de notre point de consigne automatiquement la petite pompe va partir là on va voir l'eau couler la terre à faire cette eau du jacket là la pompe elle va toute seule ça veut dire d'un côté notre trou va passer elle va aller dans la travaux de la paroi puis elle va venir ici puis elle va ressortir dans ce côté-là ici on va mettre de la glace dedans nous pour refroidir plus rapidement ça va aussi maintenir la température plus vite quand la glace est finie c'est pour ça j'ai pris une petite glacière avec un robinet on va pouvoir sortir de l'eau remettre de la glace remettre un petit peu d'eau et continuer notre refroidissement on voit que ça a déjà commencé à refroidir fait que la double paroi fonctionne assez bien on peut aussi regarder que nos fittings ne coulent pas aucune fuite fait que c'est tout dans la prochaine vidéo on va vous montrer comment fonctionne le Grandfather on va faire un petit lager avec notre petit kit qu'on a modifié à l'eau j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas faites-moi les savoir partager un grand nombre oublie pas de t'abonner puis oublie pas la petite cloche on se dit dans une prochaine vidéo pour faire un petit peu de Pilsner Lagers vu que les théories Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz